Un jour, un personnage, épisode 1 Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Don Quichotte, Doflamingo et de son histoire avant d'être le grand corsaire et le roi que nous connaissons tous. L'histoire de Doflamingo commence sur la terre sainte de Marijuas, 41 ans avant le scénario actuel. En naissant parmi la noblesse mondiale, il fera partie des dragons célestes en tant que descendant des 20 rois fondateurs du gouvernement mondial. Il disposera ainsi de revenus faramineux et d'esclaves à volonté. Malheureusement pour lui, cela ne va pas durer car très vite, son père, Don Quichotte Oming, va renoncer à ses privilèges de Tenlobito ou Dragon Céleste afin de vivre simplement et normalement et va donc redevenir humain en renonçant définitivement à son titre de Dragon Céleste et emportera avec lui sa famille dans sa nouvelle vie. L'exil ne se passera malheureusement pas comme prévu car en effet, la famille Don Quichotte ignorait toute la haine des habitants de leur nouveau pays envers les Tenlobito. Ce fut un très mauvais choix de choisir une île n'appartenant pas au gouvernement mondial comme pays d'exil car il est très fréquent que ce genre d'île soit persécutée par ce même gouvernement mondial et plus précisément par les dragons célestes afin qu'ils puissent se procurer des esclaves facilement mais qu'ils puissent également se divertir en torturant les pays n'étant pas affiliés à leur organisation. La famille de Doflamingo se fera donc persécuter à son tour par les citoyens qui pour une partie d'entre eux sont d'anciens esclaves des dragons célestes ou simplement ont vu des membres de leur entourage se faire réduire à l'esclavage. Ils se feront alors poursuivre par les citoyens qui ne veulent qu'une chose, se venger des horreurs qu'ils ont subies lors de leur passé d'esclaves ou venger la mort de leurs proches. De plus, en ayant renoncé à leur titre de Tenlobito, ils ne sont plus protégés par le gouvernement mondial et livrés à eux-mêmes. Ainsi, ils seront contraints de fuir en permanence leurs poursuivants vivant dans la pauvreté et la peur et se feront même régulièrement chassés et torturés par les citoyens qu'ils ont voulu rejoindre. Ainsi, peu de temps après leur exil, la mère de Doflamingo ayant une santé fragile succombera d'une maladie et Doflamingo découvrira très vite la tureté de sa nouvelle vie entre la faim, la soif, la douleur physique et la mort de sa mère à l'âge de 8 ans. Ne supportant pas sa nouvelle vie, il tuera son père deux ans plus tard à l'âge de seulement 10 ans afin d'implorer les dragons célestes de le réintégrer dans la noblesse mondiale. Les dragons célestes refuseront et Doflamingo et son frère seront contraints de rester de simples humains pour le restant de leur vie. Cependant, Doflamingo n'est plus seul et l'assassinat de son père a vu le jour grâce à l'aide de Trébol qui lui a offert le pistolet du crime ainsi que le fruit du Ito Itonomi ou fruit des fils en français, fruit du démon de type Faramessia qui permet à son utilisateur de créer et manipuler des fils invisibles. Suite à ces événements, Doflamingo, accompagné de Vergo et Trébol rencontrés lors de son exil et très vite rejoint par Diamante Pica, se lancera dans la piraterie au détriment de son petit frère qui l'abandonnera. Au fil des années, les cinq amis verront l'équipage de la Don Quichotte Family s'agrandir et se spécialiser dans le vol, l'attaque de coffre-fort ainsi que l'exploration de contrées reculées. Ils se lanceront également dans le commerce souterrain et plus particulièrement dans le commerce du fruit du démon au fil des années. Jusqu'au jour où Doflamingo décidera de revenir dans le royaume d'origine de la famille Don Quichotte, le royaume de Dressrosa, où il planifiera alors un coup d'état afin de reprendre le trône qui, selon lui, lui revient de droit. En effet, il y a 800 ans, la famille Don Quichotte, dont il est issu de Doflamingo, gouvernait sur Dressrosa. Mais en faisant partie des 20 familles à l'origine de la création du gouvernement mondial, elle est donc partie vivre sur la terre saine de Maréjoise. Dressrosa a donc été temporairement un royaume sans roi et se fut ainsi au tour de la famille Riku à prendre le trône. Et durant les 800 dernières années, ils ont rogné sur le royaume de Dressrosa. Cependant, avant de reprendre le trône qui lui revient de droit, Doflamingo fera un marché avec le roi actuel de Dressrosa, Riku Doldo III, visant à racheter le pays qui a été offert à ses ancêtres pour la somme de 10 milliards de berries, sans quoi une guerre éclatera entre eux. De plus, Doflamingo lui imposera une condition. Il lui interdira l'aide de toute nation étrangère afin de rassembler cette somme que le roi de Dressrosa ne possède malheureusement pas. Cependant, Riku acceptera l'offre sans voir le piège qui le tendra Doflamingo. Afin de réunir cette somme astronomique d'argent, Riku demandera à tous ses sujets par Dendenmushi ou escarophone en français de l'aider à réunir cette somme sans leur en donner la raison. Pour cela, il ira jusqu'à s'agenouiller devant son peuple. Les citoyens de Dressrosa ayant foi en leur roi vont alors opérer aveuglement afin de l'aider. Mais peu de temps avant que la somme ne soit réunie grâce à l'aide des citoyens, Doflamingo prendra le contrôle du roi et de la garde royale en utilisant son fruit du démon afin de les forcer à attaquer leur propre peuple. Doflamingo et son équipage joueront alors aux héros en entrant en scène et en arrêtant les tueries qu'ils ont eux-mêmes créées. Le plan minutieusement élaboré par Doflamingo sera en effet couronné de succès puisqu'il aura gagné la confiance des citoyens, destitué l'ancien roi de Dressrosa et enfin décimé la confiance des citoyens envers leur ancien roi en l'espace de seulement une nuit. Il deviendra ainsi le nouveau roi de Dressrosa et commencera son règne diabolique en tant que héros. Au cours de son règne, il transformera le peuple des Tontata, une race de nains, en esclaves. Il transformera également une partie de son nouveau peuple et d'étrangers en jouets à l'aide de Sougar. En effet, Sougar qui est un membre de son équipage est la détentrice du hobi hobinomi ou fruit du joujou en français qui est un fruit du démon de type Pharah Messia qui permet à son utilisateur de transformer tout ce qu'il touche en jouets et d'effacer toute trace de leur existence en tant qu'humain. Enfin, il instaurera deux nouvelles règles au sein du royaume. La première est un couvre-feu à minuit durant lequel les humains rentreront chez eux et les humains retourneront à la maison des jouets, un nouveau bâtiment construit à Dressrosa. Et la seconde règle est l'interdiction pour les humains et jouets de rentrer dans la maison des autres. Les humains seront ainsi interdits de rentrer dans la maison des jouets et les jouets interdits de rentrer chez les humains. Tout cela a été mis en place afin de permettre à Joker, le nom de courtier et de l'ombre de Doflamingo et de membres de la pègre qui est une communauté de l'ombre, d'utiliser les humains transformant en jouets, nu après nu en tant qu'esclaves dans un port souterrain, principalement consacré à la vente d'armes pour les pays en guerre. La maison des jouets construite par Doflamingo permettra ainsi aux jouets de rejoindre le port souterrain via des passages secrets. Doflamingo formera également une alliance avec un ancien scientifique de la marine nommé César Clown afin d'obtenir une substance nommée Sade. Il se servira ensuite de cette substance afin de produire Adressrosa au sein d'un bâtiment qu'il a également construit comme la maison des jouets à l'usine des Smiles, les fameux fruits du démon nommés Smiles à l'aide des 500 nains capturés de la tribu des Tontata. Les Smiles sont des fruits du démon artificiel de type Zoan qui seront ensuite vendus à Keido, l'un des 4 empereurs de l'époque. Voilà donc une grande partie de l'histoire connue de Doflamingo. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire et quel personnage tu voudrais que je fasse dans une prochaine vidéo. Enfin, n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu as aimé la vidéo. Et pour finir, je vais te laisser sur quelques anecdotes sur Doflamingo. Doflamingo possède des connaissances médicales car il utilise ses capacités pour soigner ses blessures internes. Il est capable de créer un double de lui-même. Il est presque toujours vu en train de sourire, un petit peu moins à l'arc Dressrosa. Il aurait gardé certains privilèges de sa vie de dragon céleste grâce à des connaissances sur un trésor de dragon céleste dont l'existence ne doit pas être révélée. Il possédait une salle de vente d'esclaves sur l'archipel des Sarbondi avant l'élipse des deux ans. Il a failli réussir à tuer Gekomoria sur ordre de la marine. Il possède le Haki des Rois. Il est incarcéré au niveau 6 d'Umpeldome. Et enfin, il peut voler en fonction de la météo en s'accrochant aux nuages avec ses fils. Alors, toutes les informations que j'ai fournies dans cette vidéo sont trouvables sur le site One Piece Fandom. C'est également de là que viennent toutes les anecdotes. Et enfin, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501